Et salut à tous, c'est XRF, je crois qu'on en est à la dixième session de Monster Hunter, je vais commencer à donner des noms un peu plus conséquents au YouTube, pas tant pour le référencement parce que ça, je m'en fous un peu, mais pour que vous, du coup, sur YouTube, vous puissiez vous y retrouver un petit peu plus. Donc, comme vous pouvez le constater, Joe, ici présent avec Nico, j'en suis à 25h, rentre chasseur 11, je viens d'attaquer le mode expert. Et étant donné que, comme je le disais en off avant de lancer la VOD, il y a énormément de trucs à faire désormais, je vais tester différentes armes pour voir si j'en trouve une qui vraiment me plaît, me parle, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment eu de feeling ou un petit coup de cœur. Par contre, Gamal, je ne sais pas si tu étais là hier sur la JVTV, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire du commentaire de speedrun, et c'est vrai que mine de rien, je le faisais à une époque, et finalement, j'ai trois heures par semaine à la JVTV à Calais, et je n'ai pas d'impératif particulier, donc si ça vous branche, je pourrais complètement faire ça sur des jeux divers et variés, pas que les sauvies. Ah bah c'est gentil. J'espère que ça vous plaire. Et donc ouais, je vais peut-être tester le marteau, parce que tout le monde en a parlé. Est-ce que le son du jeu est assez fort ? Parce que moi je le trouve très faible. Je pense que je vais l'augmenter un peu chez vous. Alors j'ai coupé les voix, donc ne vous inquiétez pas si vous n'entendez pas les voix, c'est normal. Là ça doit être mieux normalement. Alors le bonus de connexion. Est-ce que, est-ce que, attendez, parce qu'en général, j'ai remarqué qu'il se passait beaucoup de trucs de ce côté-là. Donc je vais devoir je crois tourner la caméra, non ? Non la caméra, elle est dans le bon sens. Il faut que je déplace ça. Que je cache ça, voilà. Et là normalement, on devrait être pas mal. Vous ne verrez pas la mini-carte, mais vous verrez pas mal de petites infos, parce que la mini-map en soi, ce n'est pas très important pour vous. Et la voltohache, ça marche très bien. C'est peut-être un peu compliqué, il y a beaucoup de choses à gérer. Mais bref, je vais aller déjà dans ma chambre, sur le terrain d'entraînement, en essayer une ou deux, et puis faire des petites missions. Donc je vais probablement tuer de la Rathian en boucle, en mode normal, pas en expert. Ou alors je pourrais peut-être faire le barotte en mode expert. Mais le problème, c'est que je n'ai pas forcément l'arme adéquate pour l'instant. Non, ça c'est mon palico. Je peux te dire quoi, toi ? Je ne lui ai jamais trouvé d'autres objets que les gadgets qu'il utilise, la bombe VitaGap. Je n'ai rien d'autre. Il faut absolument que je lui fabrique des trucs, comment on fait ? Hmm... Il va falloir que je pense à regarder ça à un moment donné. Mais de toute façon, je suis à peu près persuadé que toutes les armes sont très très cool. Donc ne vous inquiétez pas, j'aurai l'occasion de les essayer. Est-ce que quand la caméra est tournée dans ce sens-là, ça vous va ou pas ? Genre quand là, je regarde mon écran, donc ça ne vous paraît pas logique. Du coup, je vais remettre ma webcam dans le bon sens. Ah ! Ah bah, elle a perdu les réglages de lumière. Voilà. Filtre. Et inverser l'image. Voilà, là, ça vous paraîtra mieux, je pense. On va bien, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Petite scène, là. Là, je vais peut-être juste... Oui, je suis les détails, mais ça me... Là, au niveau du zoom, je n'ai pas envie. Vous voyez ça, là-bas. Ah, du coup, je suis un peu casquette. Ce stream est réalisé par des professionnels. Ouais, bon, au final, je vais quand même... L'angle fait que vous allez voir ça, bon, ce n'est pas grave. Alors, je crois que... Tanaka, il me semble qu'il faut que j'aille discuter et que je trouve des palicots dans les zones en mode expédition. Salut, Gardial. Salut, Anorondo. Et j'avais aussi envie d'essayer... L'arc. Parce qu'il y avait Calder qui me disait que c'était vraiment foufou. Et après tout, je me dis pourquoi pas. Salut, Jokerman. Alors, comment ça fonctionne ? Coup vertical. Le marteau est une pisse en termes de combat rapproché qui permet d'assommer les monstres en les frappant à la tête. Ah oui, d'accord. Alors, il y a des... C'est du gros combo vénère. Alors, là, c'est vraiment spécifique le fait qu'il y ait autant de trucs à l'écran. Il n'y en a pas tant d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et charge de niveau 1. Ah oui, alors après... Ah oui, donc je peux charger l'attaque comme ça. Ça, c'est le niveau 1. Ah, c'est lui, il va balader. Merci. La glissade, attaque chargée. Comment tu fais ça ? Ça, là ? Ah oui, d'accord. Ça fait le tourbilol. Quand tu charges, je fais rond pour booster le marteau. What ? Mais pourquoi ils ne me le disent pas, ça ? Pourquoi ils ne te le disent pas ? C'est ça qui est ouf. Parce qu'on est d'accord, il n'y a pas de... Alors, dans le guide de survie, il y a des trucs ou pas ? Tutorial. Astuce. Est-ce qu'il y a des astuces ? Le marteau. Ah, glissade chargée. On va lâcher R2 pendant une glissade chargée pour exécuter des tourbillons aériens ou enchaîner avec d'autres coups en appuyant sur les touches d'attaque. Il est plus facile d'étourdir un monstre en le frappant à la tête avec des coups chargés ou des upqs chargés. Exécuter une charge surpuissante pour décupler votre puissance d'attaque et améliorer certaines attaques chargées. L'effet persiste jusqu'à ce que vous rengagnez votre marteau, que vous subissiez des dégâts. Ah oui, donc en fait... D'accord. C'est ça en fait le... Voilà, donc là en fait j'ai chargé l'arme. C'est pas mal hein. Ah ouais. Ah oui, ça tape ça. Oh, attends. Uppercute brutale chargée, c'est pas la même chose. L'uppercute c'est le avant en fait. D'accord. Donc c'est avant triangle. Ouais d'accord. Coup suivi chargé en fait quand t'appuies vers le... Coup latéral. Non, l'uppercute c'est le troisième en fait. Coup vertical, coup vertical. L'uppercute, d'accord. Ouais, donc tu fais forcément l'uppercute en troisième. Bon, Datara, toi qui es le spécialiste du marteau, qu'est-ce qu'il faut savoir tout de suite ? Tu peux charger direct après la fin d'un combat aussi. Ah ouais. Rond, rond, rond. Ah c'est bien ça. Et le tourbilol, faut l'utiliser ou pas ? Mais j'ai déjà fait du multi, Silver. C'est juste que pour l'instant je m'entraîne en fait. Et donc toi tu dis Big Bang. Boom. Boom. Big Bang 4. Big Bang Final. Ok. C'est effectivement, c'est bien ça. Faut utiliser le tourbilol de temps en temps. Parce que le tourbilol, ce que j'en ai compris. Ouais c'est charge plus. Ouais sur les gros c'est rond, d'accord. Ce qui est fort c'est R2 pendant la glissade. Alors je sais pas si je peux faire une glissade dans l'entraînement. Je suis pas sûr qu'il y ait un endroit où faire ça. Il y a une pente ? Ah oui il y a une pente là-bas. Vous l'avez même pas vu. Il y a des roulades bien sûr. En gros tu charges, tu commences à glisser. Oh là là c'est quoi ce truc ? Ah c'est génial. Ah bah voilà elle est cool cette arme là. Elle a l'air bien. Et donc quand je charge et que je commence à courir. Ouais il glisse. Bah là Volto je connais bien les combos. Après c'est juste que les... Ah ouais 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 d'accord. Bon bah allez hein. On va aller dire bonjour à notre ami Laratian. Je pense que j'ai la base. Ah tu peux sauter sur les murs aussi pour... Ah c'est pas con ça. Je vais essayer. Coup chargé contre les chats mignons. Il faut que je dise camoulox ou ça voulait vraiment dire quelque chose ? Je sais pas pourquoi ça va bien me plaire. Effectivement je pense que là voilà les armes de la subtilité. En plus regardez avec la caméra à gauche vous voyez du coup ce magnifique écran. Petite barre de chargement comme ça vous subissez avec moi. Le tourbilol ça sert à faire tomber. Tu peux sauter sur les murs avec des champignons. Coup chargé contre les murs tapissés de champignons. D'accord. Ok. Je vais aller à la forge viteuf. On va voir à quoi ça ressemble. Alors je sais qu'on peut se téléporter à la forge. C'est juste que j'aime bien courir. Non je crois que c'est le katana l'arme la plus jouée. Enfin ça me paraît très logique. Ça a épée bouclier quelque chose comme ça ? J'imagine que le corps ça doit être la dernière. Donc j'ai qu'un marteau par contre. Donc c'est vrai que je vais pas pouvoir faire grand chose. En termes d'amélioration. Ah je peux faire un marteau de poison. Et après je peux faire un marteau électrique. Je ferais bien un marteau électrique. Un marteau de sommeil ça doit être assez drôle quand même. Ah il faut que je tue des rats d'Auban justement. Alors fais voir en dragon ce que je peux faire. Oh il est beau celui-là. Ah oui ça c'est... Ouais. Il faut que je fasse forger. Alors je peux fabriquer. Je sais pas pourquoi des fois dans la liste tu vois des trucs comme ça là. Où c'est éclairé comme si tu pouvais le fabriquer. Mais en fait tu peux pas parce que c'est au début d'un arbre. Cogneur draconique. Cristal. Putain il est beau celui-là. Oh là là il est beau aussi celui-là. Eh ben j'aime bien le look des armes. Massue en os. Bah de toute façon il faut que j'en fabrique une. Vu que c'est les deux. Et après je vais commencer à regarder les améliorations. Je comprends pas qu'il classe pas automatiquement en fait. Donc là je peux faire os de wyvern. Os ancien. Ah ouais je peux le monter assez haut en fait. Parce que là il faut deux autres monstres. Ah là il m'en faudra deux aussi. Parce que j'aurais presque pu monter jusque là. Parce qu'après il y a quoi là. Marteau primitif. Ah oui avec le barotte. C'est vrai que j'en ai fait plein des barottes. Affinité moins 10. Et donc il faudrait... Ah ouais avec le barotte je peux faire un truc de paralysie. Hmm... Le truc de paralysie c'est pas mal. Parce qu'il y a pas mal d'ennemis qui sont insensibles. Ça peut être sympa. Le diablo ça fait... Ah ça fait de la glace le diablo. Le katana il est simple à utiliser. C'est vraiment une arme que je trouve effectivement très simple. Qu'est-ce que vous conseillez ? Bon de toute façon il m'en faut pour tout. Parce qu'on fossine. Attention l'élément para est caché. C'est-à-dire... Il faut tirer d'élite... Tireur d'élite pour activer la paralysie. Ah bon ? Ah on peut pas l'activer comme ça ? Bon après je peux aller faire mon petit marteau de poison là. Je vais faire ça pour commencer. Parce que là du coup... L'eau j'ai rien. Là c'est le grand gyros. Poukei poukei. Ah ok. Merci pour l'info. Bah voilà. Bah du coup j'ai juste à faire un poukei. Ou un... Un tobi. Et je peux aller... Me faire justement ça. Donc maintenant que j'ai un marteau de poison. On va aller regarder un peu notre ami. Non pardon. C'est pas celui-là. Le compendium. Les bestiaires. Qu'est-ce qui est sensible au poison ? Le barotte est sensible au poison. Bah voilà. On va aller se faire un petit barotte en expert. Ça va nous occuper. Je vais aller choper des requêtes. Un contre A50. Et on est bien. Il se m'arrive de me mener les chansons quand je les aime bien. Donc je suis en train de faire des champis paralysies. Ça c'est bon. Je vais aller améliorer mon bestiaire. Boom. Voilà. Puis on va aller voir les requêtes. Cool. Alors livraison. Qu'est-ce que je peux livrer ? Contra. Ah ça y est. J'ai des trucs de mort ou vif. Chasser un barotte en 30 minutes. C'est pas mal ça. On peut les classer ou pas les... Ah oui je peux les effacer après les... En fait ce que je vais faire c'est que les contrats... On est d'accord qu'il y a une limite au nombre de pages qui peuvent apparaître là ou pas. Parce que s'il n'y en a pas je vais les garder parce que... Ce que je me dis c'est que d'avoir des contrats bas niveau... Ça sera vachement pratique quand je voudrais me refaire des petites armes. 250 pages. Non j'ai pas testé l'arc encore. 25 pages. Ok. Bon bah ça va j'ai un peu de temps en fait. Donc mort ou vif. Donc 30 minutes pour tuer un barotte. Bon bah on va aller tester ça. Requête. Alors il faut que je fasse tuer 10 petits monstres. Capturer un grand monstre. Bah voilà. Exploration contrat. Compléter 2 contrats. On est bon. Exploration forêt ancienne. Compléter 3 quêtes. Exploration contrat. Compléter 2 contrats. Tuer 10 petits monstres. Et le Valputride. Le Parixus rose. Ça j'ai toujours pas compris quoi ça sert. Chasse Rattalos tout ça. Bon ça pour l'instant j'ai pas. Alors on va vérifier. Alors mon inventaire. Ok. Donc j'ai mon piège. J'ai mes trucs. Donc là j'ai tout ce qu'il faut pour capturer un monstre. On est bon. Et puis on va accepter le contrat. Il faut utiliser le filet pour faire quoi ? Quête de chasse. 30 minutes. Le Baroth. Chasser un Baroth. Oh là on va utiliser un combo. Ça coûte rien. L'exvent actuel en arène expert offre beaucoup de joyaux de talent. C'est vraiment le truc à farmer. Et c'est quoi la mission ? C'est quoi son arme à lui ? Ah c'est un fuiseur balette. C'est joli ça. Salut caouette. Le marteau il rebondit pas ? Ah ouais ? La pêche je sais pas à quoi ça sert. Ouais j'essaye d'autres armes. Là j'ai essayé le marteau ça a l'air rigolo. Putain c'est un sacré avantage une arme qui rebondit pas. Parce qu'alors la tête du Baroth c'est le bazar quoi. Il y a certains jeux qui vont mieux fonctionner en démat que via le lecteur de la console. Ça dépend. De toute façon idéalement si je pouvais je me prendrais un petit SSD de 500 gigas. Que je mettrais dans la Play 4 mais j'ai pas encore. Cool. Allez au boulot. Ah bah y'a un petit copain là. pour moi. Un petit豆, c'est comme ça. C'est déjà Ah oui, non, c'est attaque chargée mais sur les trucs où il y a des champignons, d'accord Un kuruyaku Ah, il est là C'est parti Ah oui, en fait c'est un peu long Mais par contre, je vois bien ça comme mouvement d'ouverture pour attaquer un mob Ah merde, il court C'est parti Oh là, ça a été un peu compliqué ça Grosse attaque pour pas remondir Grosse attaque c'est l'attaque chargée, on est d'accord Bon, ça va venir de toute façon Allez, d'accord Ah ouais, tu peux faire ça Wow Oh, ça va être drôle ça Ouais, 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 il faut que je lui dise la tête Bon, ça va prendre un peu de temps À apprendre, c'est normal Ouais, je pars Ouais, ouais Je pars Je pars Je pars おやす Je pars Nu Se Tu Tant Il a trop d'armure. Ah il est trop gros en expert pour moi pour l'instant. J'ai pas l'habitude encore des... Voilà. Merde. Ah j'avais plus d'enduit. Oui oui non mais en fait il faut pas que je bouge avec le stick pendant que je fais ça. C'est pas évident à taper sa tête à lui en fait. Ça c'est du percute. Voilà. Je ne sais pas. Ça c'est le fer. Mais il est trop gros en fait. Leclerc, c'est parti. Après l'instant, on tourne. C'est parti. Verez. Voilà Je ne fais pas beaucoup de dégâts Ah oui c'est vrai, il faut que j'aiguise Ah oui c'était pas le bon monstre pour s'entraîner Bah c'est pas grave Non non je vais apprendre tout seul Les vidéos je regarde et puis au final bon ça m'aide pas trop Puis souvent les tutos, j'ai vu des tutos monstre ça dure genre une heure C'est pas un tuto, c'est une VOD Bah ouais parce que du coup en fait Il y a pas beaucoup de moments où sa tête elle est disponible Oui oui je me doute qu'il faut anticiper mais j'ai pas le timing encore Ah oui je suis pas ben au long Voilà Bon Voilà Bon Ce n'est-ce pas Putain il aime vraiment pas le poison Quand il y para c'est mieux d'enchaîner la charge numéro 1 et le combo triangle puis refaire charge 1 Je note je note Non tu peux pas enchanter les armes en fait elles vont c'est comment elles sont Non tu peux pas enchanter les armes en fait elles vont c'est mieux Et les armes en fait elles vont c'est mieux Et les armes en fait elles vont c'est mieux Je n'ai pas compris ce qu'il a fait Merde bon ça avait marché mais Bon j'y suis un peu bourre on va réessayer Ouais forcément je cesse le mob qui est anti-marteau je ne savais pas Y'a pas un truc qui me rajoute de la vie Tant pis Merci Sylvain alors ça c'est good Qu'est ce qu'il y a ici ? Des rations tiens je vais prendre ça Ouais tu peux changer d'arme en cours de route bien sûr Il suffit que tu ailles dans la petite tente là au camp en fait Y'avait une carcasse ? Je l'ai pas vue La charge niveau 2 en courant est bien Je l'ai pas vue Je l'ai pas vue La charge niveau 2 en courant est bien en engagement c'est un uppercut Ok Non non mais de toute façon ça va être euh C'est un travail d'apprentissage Eh gardial ! Salut à toi et merci Et en plus ça me fait monter dessus ouais Ok Oh je lui ai pété la tête J'avais jamais fait ça encore Merde Faut que je tape les oiseaux Je vais y arriver Je vais appeler le diablo Merde Quand il est au sol faut enchaîner les crocs Je sais où il va Ca sert à rien que j'essaye de le rattraper On va pouvoir refaire la suite de l'histoire Pendant le tourbilol Oh les dégâts ! Ah ouais ils sont pas mal hein ! Merde Merde Ca c'était pas une bonne idée Merde Ah oui j'oubliais le scalp Ouais Oh ça fait des sacrées patates quand même C'est pas grave, je leur ferai le scalp. Bon le problème c'est qu'il faut pas que je le tue là en fait, comment je peux faire pour l'endormir ? Parce que là il faudrait qu'il se barre en fait, ah bah voilà il y va, bah là j'ai oublié mais d'habitude je le fais, j'avais peur en fait que le diablo arrive je pense, et du coup ça m'a... Et du coup ça m'a fait bizarre. Capsule classique, piège pour endormir. Oui mais il faut qu'il aille dormir, tu peux fabriquer des tranquillisants, tu peux faire ça moi ? Viande paralysante. Bon de toute façon c'est mort ou vif la mission donc je vais le tuer et puis c'est tout. Capsule classique, piège pour endormir. Moi j'ai jamais capturé un monstre autrement que quand il est endormi. Ah oui d'accord, tu peux poser une capsule en piège de foudre à long. Bon de toute façon il va dormir là. Bon de toute façon, tu peux s'ajouter un petit peu, je te dirais ? Ah oui. Oui mais on peut faire ça. Il va devenir un petit peu, mais il va me prendre un petit peu. Il va payer le temps. Qu'est-ce que ta... Laisse-l'est-ce que tu peux m'aider sur lui ? Il vaquet. Il va bailler dans le jeu. alors il faut que je trouve un endroit parce qu'à chaque fois je galère ici il faut que je trouve un endroit où le poser et après les bombes tranquillisantes c'est parti J'ai mis du temps mais je pense qu'après 2-3 entraînements je devrais réussir un peu mieux à la gérer. Parce qu'elle est cool cette arme-là. Ce J il est tellement terrible. Ah bah j'ai chopé plein de trucs. Ah j'ai eu des joyaux c'est la première fois que j'en ai. Cool. Augmente le talent entomagiste. Augmente le talent étanchéité. Esprit indomptal. D'accord. Bon on verra. Tout 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 tout. Du coup je vais pouvoir regarder aussi à quoi elle ressemble la mure barotte. Oui oui il faut être vachement plus patient pour le barotte. Donc je vais arrêter la petite VOD ici. C'était mon premier barotte avec le marteau. Puis je vais sûrement en refaire d'autres. Comme ça ça fera d'autres petites VOD. Donc à tout de suite pour les gens de Twitch. Et à très bientôt pour les gens qui sont sur Youtube. Et à très bientôt pour les gens qui sont sur Youtube. Abonnez-vous. Merci.